Générique 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 C'est parce que l'Union Européenne doit faire ses genoux sur notre coup que la jeunesse de ce pays prend la route du désert que la jeunesse de ce pays prend la route de l'océan Atlantique. Générique C'est parce que les entreprises françaises les entreprises turques les entreprises impérialistes sont les genoux sur le bas du Sénégal, sur l'Afrique que le peuple africain que le peuple sénégalais prend la route de l'océan Atlantique ou de la mer Méditerranée. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Si le Sénégal prend la guerre il y a des jeunes qui connaissent ce qu'il manque ici et il y a de l'Union Européenne. Si vous connaissez ce qui prend la guerre il y a des jeunes qui connaissent les flux financiers illicites qui se font dans les banques suisses Afrique et Sénégal dans les comptes en banque suisse. Si vous connaissez les gens qui prennent la guerre ils ont l'argent volé par les politiciens de ce pays et de ce continent et qui logent dans les banques suisses dans les banques françaises dans les banques états-uniennes. Si vous connaissez les gens qui prennent la guerre le Sénégal il y a un top. Les gens qui prennent la guerre par le Sénégal en tant que les familles qui prennent la guerre et qui prennent la guerre dans les banques qui prennent la guerre et qui prennent la guerre 90% qui prennent la guerre pour le top. bénéfices que vous connaissez entreprise et parfois des patrons sénégalais qui prennent la guerre dans le Sénégal ou dans le Sénégal dans le Sénégal ce sont les bénéfices qui prennent la guerre parce que ces bénéfices sont logés dans des comptes en banque en Italie en Espagne et en FENEB. Et donc ce qu'on dit c'est si vous voulez la guerre vous voulez les causes de la guerre si vous voulez l'immigration irrégulière vous dites pas les symptômes mais les causes de l'immigration irrégulière et l'immigration irrégulière nous tous sait ce qu'on sait c'est que nous sommes en France nous en Afrique mais les politiciens Sénégalais qui prennent leurs genoux dans l'endroit qui est le Sénégal n'est pas la guerre 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 C'est ce qui veut dire qu'il est venu au Sénégal et qu'il est venu au Sénégal. Et donc si on veut lutter contre l'immigration irrégulière, il faut nécessairement traiter le mal par la racine. Les musulmans et ceux qui ont fait des hâteaux. Parce que nous les talibés, nous avons vu ce qu'on a fait et nous. Les talibés qui veulent faire des enveloppes, ils sont en train de faire. Les talibés qui ne sont pas tous, ne sont pas faïdales. Ça également, c'est des pressions psychologiques. Nous devons faire ce qu'il est venu au Sénégal. Et donc il ne faut pas s'étonner à ce que les gens veulent aller en Italie, en Espagne. Nous sommes complices, nous sommes tous responsables. Il faut qu'on ait l'honnêteté de le dire. Je le répète, la plus grande part de responsabilité, c'est l'Etat. Mais nous disons qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Dis-moi quel dirigeant tu as, je te dirai quel peuple tu auras. Il faut dire que les dirigeants, ils vont faire des droits, Ils vont faire des nationalités, Ils vont faire des droits, Ils vont faire des vacances, Ils vont faire des vacances, Ils vont faire des droits, Ils vont faire des droits au Sénégal. Mais quel message vous dites ? Quel message vous donnez à la jeunesse de ce pays-là ? Quel message vous donnez au peuple sénégalais, au peuple africain ? Donc oui, vous êtes les premiers responsables. C'est la responsabilité de nos autorités. Parce que c'est ce que j'ai dit. Mais les gens, Ils ont interpellé tous ces familles. Ils ont le dernier iPhone. Ils ont le dernier cheveux naturels. Ils ont le dernier tissu. Ils font pression sur les membres de nos familles. Qu'est-ce qu'il y a dans nos familles ? Ils ont les enfants qui ont fait des droits. Ils ne sont pas les pauvres. 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 C'est de la pression. Voilà comment on assassine socialement. Le peuple sénégalais. Avant de l'assassiner physiquement. Dans la mer méditerranée. Dans l'océan atlantique. Et dans le désert du Sahara. Donc nous devons nous parler. Qu'est-ce qu'il y a un iPhone ? Qu'est-ce qu'il y a un iPhone ? Qu'est-ce qu'il y a un iPod ? Qu'est-ce qu'il y a un tissu ? Qu'est-ce qu'il y a un cheveux naturel ? Nous devons nous parler. Et nous devons nous parler. Aucune petite vidéo et nous parler. Merci. 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 Merci.